Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Voilà, donc j'interviens ce soir pour ce nouveau thème d'information sur la transition à Guinée. Je l'avais déjà annoncé antérieurement, le thème d'information, effectivement, c'est à propos du ministre guinéen des Affaires étrangères, et disons, Morissanda Kuyaté, que nous connaissons très bien. Donc le chef de la diplomatie, en fait, guinéenne, Morissanda Kuyaté. Alors mon thème consacré ce soir entièrement, entièrement sur lui. Et parce que, voilà, il a quand même émis des discours, donné des discours à faire pleurer, plein donc d'éléments irrationnels. Et là, j'interviens, chers compétences guinéens, avec des raisonnements, en fait, juste lui répondre, et mettre à sa place, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, à propos de Morissanda Kuyaté, il est le ministre, donc, guinéen des Affaires étrangères. Très bien, chers compétences guinéens. Je vais rapidement, pour ne pas vous détenir, Morissanda Kuyaté, vous l'avez suivi cette semaine, Morissanda Kuyaté, alors, je crois, a donné un discours, un discours dans lequel il compare notre transition, disons, à une usine, n'est-ce pas ? C'est une métaphore, en fait, qu'il a donnée. Je crois, c'était pendant sa visite, disons, je crois, à Lomé. C'est pas Togo, vous pouvez me le rappeler. De toute façon, il a donné ce discours dans un pays étranger, ici, en Afrique de l'Ouest. Alors, il fait une métaphore en comparant notre transition à une usine, une usine qui fabrique des véhicules, chers compétences guinéens. C'est quand même extraordinaire, j'avais fait déjà un article là-dessus. Maintenant, je fais le direct également, pour plus de précision, parce que Morissanda Kuyaté, ce sont, en fait, des gens qui n'ont pas de conviction, alors, qui se battent plutôt, une fois, en fait, ils sont ministres, ils se battent pour garder le poste, n'est-ce pas ? Tous les discours qu'ils donnent, ce n'est pas de la conviction, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela, ces gens. Vous voyez, il est partout, donc, dans le communisme, c'est la fait étrangère, mais ils donnent des discours, quand même, je dirais, très osés, c'est vrai, très osés. Alors, mais moi, je pourrais le comprendre si c'était des discours donnés avec conviction, n'est-ce pas ? Avec conviction, ils donnent des idées, qu'ils pourraient défendre les mêmes idées, une fois qu'ils n'étaient plus ministre, par exemple, n'est-ce pas ? Alors, mais ce sont des fanfarons. En fait, ils me rappellent d'un autre ministre, ou de toute façon, un secrétaire général de Alpha Condé. C'est par là aussi, vous pouvez me rappeler son nom, je crois que ça doit être Omar Diop. Il a été même secrétaire général à la présidence de Alpha Condé, et à un moment donné, juste avant la chute de Alpha Condé, je crois qu'il était encore en France, un certain Diop. Alors, vous avez suivi ce monsieur, il faisait beaucoup de discours défendant Alpha Condé, disons, défiant la communauté internationale. Vous vous rappelez ? Oui, oui, il était sur tous les points, participant, disons, au débat sur les chaînes étrangères, Radio France Internationale, voilà, qu'on appelle ça. Voilà, en fait, c'est une chaîne étrangère sur l'Afrique, sur ce qu'il soit BBC et autres, ou France 24, sur le continent. Alors, il était partout défendant le régime d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Un vrai violard. Mais où est-il aujourd'hui, ce Diop en question ? Où est-il aujourd'hui ? Alpha Condé est tombé. Est-ce que vous l'attendez finalement ? Non. Il fait encore le même discours, peut-il passer encore sur les mêmes chaînes pour défendre le régime d'Alpha Condé, défendre ses convictions, il ne le fera pas. Parce qu'il faisait tout cela en ce moment, il remplissait ses poches, il voudrait garder son poste, n'est-ce pas ? Et puis c'était ça, ça n'avait rien à voir avec la conviction. Aujourd'hui, il a disparu, nous ne l'attendons plus. Mais si c'était quelqu'un qui se battait pour un idéal donné, qui avait une conviction, alors il aurait continué, en fait, à tenir les mêmes discours, à défendre l'Alpha Condé, même après la chute de l'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Ce Diop-là, vous vous rappelez très bien ce monsieur ? Très bien, alors c'est la même chose avec Morrison Dacuyati. Vous voyez, Gueulard, il est sur tous les chisés. Il ose dire certaines choses, se disant comme autant de sécouturés qui disaient certaines choses face à la communauté internationale. Vous comprenez, mais ce sont des faux. Il fait tout ça juste pour garder son poste, pas autre chose. Parce que quand Amali Dumbuya va chuter, vous ne l'entendrez plus jamais, Morrison Dacuyati. C'est fini. C'est sur la silence radio. Très bien, alors, je vais revenir sur son discours quand il dit qu'il compare nos transitions à une usine. Selon lui, en fait, la transition, c'est comme une usine qui fabrique le véhicule, n'est-ce pas ? L'usine doit fabriquer le véhicule, le véhicule neuf, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela notre transition. Vous comprenez ? Il dit que, disons, la transition, disons, c'est l'usine, le véhicule fabriqué, c'est la Guinée. Donc, l'usine doit fabriquer le véhicule, faire tous les roues, tout ce que vous savez, donc, d'un véhicule, n'est-ce pas ? Et jusqu'à former même, en fait, les ouvriers qui doivent s'occuper de ce véhicule. Et aussi former le chauffeur qui doit, en fait, conduire, disons, ce véhicule, Morrison Dacuyati. Alors, il dit que Mamadou Soumbouya, alors, ce qu'il cherche actuellement, c'est de fabriquer, en fait, ce véhicule-là. C'est-à-dire, alors, il va essayer de rendre la Guinée, en fait, disons, il veut la Guinée un pays neuf, un véhicule neuf. Alors, la Guinée, un pays nouveau, si vous voulez, n'est-ce pas ? Il faut tout reprendre, en fait, à zéro, c'est ça, Morrison Dacuyati. Donc, la Guinée, c'est le véhicule, notre transition-là, c'est l'usine, doit tout fabriquer, tout, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que le chauffeur qui doit conduire le véhicule, donc, ceux-là qui doivent diriger la Guinée après. Tout former, n'est-ce pas ? Alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis dit, ah, mais en ce moment, Morrison Dacuyati, ce n'est plus une transition, n'est-ce pas ? Ce n'est plus une transition qui doit faire tout le véhicule neuf, n'est-ce pas ? Et faire tout ce gros travail, mais écoutez, ce n'est plus une transition, c'est un pouvoir à vie. Alors, il me dit, mais ce n'est, c'est donc pas, c'est mieux de dire honnêtement que, bon, écoutez, que ce n'est pas la transition, on a fait un pouvoir à vie, n'est-ce pas ? Très bien, c'est de la malhonnêteté sur le compétence de la Guinée. Alors, moi, je vais dire à Morrison Dacuyati, moi aussi, je donne une autre métaphore, cette métaphore, disons, pour répondre à Morrison Dacuyati, en lui disant que, moi, je pense plutôt que notre transition, c'est ça, notre transition, c'est comme, en fait, un ensemble, disons, d'experts en mécanique, n'est-ce pas ? Je fais une métaphore, nous avons des experts en mécanique, nous avons des ingénieurs en mécanique, nous avons des enquêteurs, disons, expérimentés, alors qu'ils doivent aller sauver un train qui déraille, ou un train qui a déraillé, n'est-ce pas ? Le train déraille, n'est-ce pas, qui sort totalement, disons, déraille, ce train-là, alors on appelle, disons, aux ingénieurs en mécanique, on appelle les enquêteurs, n'est-ce pas, les ouvriers qualifiés en mécanique, effectivement, ou disons, d'une façon générale, les enquêteurs, pour venir voir ce qui s'est réellement passé, sauver ce train, cette locomotive qu'il faut remettre sur les rails. Vous comprenez ? Et le train, ici, c'est la Guinée. La transition, ce sont ses experts, ce sont ses enquêteurs. Le train, c'est la Guinée, le train qui déraille, la Guinée qui ne bouge pas, la Guinée qui ne marche pas, après Alpha Condé. Vous comprenez, sur le compteur guinien, ça, c'est la métaphore. Je reprends à Maurice Sanda-Criati. Alors, le train déraille, nous avons notre train maintenant qui est à terre, n'est-ce pas, qui déraille totalement. Alors, on appelle aux experts, les experts doivent donc faire quelque chose pour remettre ce train sur le rail, n'est-ce pas ? Alors, ces experts, donc, la première chose, le premier travail qu'ils doivent faire, ces enquêteurs, effectivement, c'est l'observation, n'est-ce pas ? Avec une série de questions, qui s'est-il passé réellement ? Pourquoi ce train a-t-il déraillé ? Pour quelles raisons ? Alors, ils vont faire leurs enquêtes, n'est-ce pas ? Alors, mais là, ils vont essayer de voir beaucoup de pistes, c'est vrai. Ils vont minimiser, ils ne vont rien minimiser, ils vont aller voir toutes les pistes. Par exemple, ce train a déraillé, peut-être qu'en fait, il y a eu un problème de surcharge, vous comprenez ? Au lieu, par exemple, de 10 000 tonnes, ce train, en fait, transportait plus de 20 000 tonnes. Alors, avec la pression de la charge, disons, les roues s'écartent et les rails s'écartent également, et il y a déraillement, n'est-ce pas ? Il y a déraillement. Très bien, je pense que ça, ça peut être une piste. Aussi, ils peuvent se dire, mais écoutez, peut-être ce train a déraillé parce que, bon, écoutez, il y a eu un problème, une défaillance ou un mauvais, je dirais, serrage des boulons. Les boulons n'ont pas été bien serrés, alors, avec la surcharge, alors les trains se sont écartés, qui peut provoquer aussi déraillement. Ou autre piste également, qu'ils peuvent toujours voir, c'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des actes, peut-être des actes de sabotage, des actes de sabotage, voilà, qui, voilà, en mettant quelques obstacles sur le rail qui peut aussi, cette situation qui peut aussi provoquer un déraillement. Vous comprenez, chère Comptoglini, alors voilà, les experts vont étudier la situation, n'est-ce pas ? Et si, par exemple, le problème, la cause, c'est le surcharge, eh bien, les experts essayeront de dire, bon, écoutez, c'est cela. Donc, il y a eu surcharge, ils vont, d'abord, leur première réaction, c'est de se poser la question, qui sont les responsables ? Vous savez que ce train ne doit pas planter plus de 10 000 tonnes, vous aviez mis plus de 20 000 tonnes. Alors, qui sont les responsables ? Alors là, il est question de trouver les responsables. Ensuite, il y aura, une fois les responsabilités situées, il y aura des sanctions disciplinaires. Ensuite, ensuite, des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. N'est-ce pas ? C'est comme ça, chère Comptoglini. Comme ça, ça doit travailler. Les experts trouvent, en fait, la cause. Alors, bon, voilà, c'est ça la cause. Alors, il y a, donc, ce qu'on appelle, voilà, des mesures disciplinaires, ou de toute façon, indexer les responsables. Ensuite, les mesures disciplinaires, et ensuite, les mesures préventives pour que cela ne se répète plus. N'est-ce pas ? La même chose, si, par exemple, il est question des actes, je dirais, de sabotage, vous comprenez, et c'est simple. Il est question de mener des enquêtes, essayer de trouver, en fait, ces saboteurs-là, n'est-ce pas ? Et prendre également des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. C'est ça, chère Comptoglini. Alors, si vous m'avez compris, je suis dans une métaphore. Alors, je prends notre transition. Je dis bien, notre transition, c'est, en fait, ce sont ces experts, ce sont ces enquêteurs, ce sont ces grands mécaniciens, vous comprenez, qui viennent pour sauver le train. C'est ça, notre transition, et le train, c'est la Guinée. Vous comprenez ? Alors, je me dis, Mamadi Dombouya vient prendre le pouvoir le 5 septembre 2021, il rembaisse Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alpha Condé a fait dérailleur, en fait, disons, notre train, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, que doit faire Mamadi Dombouya ? Je crois que la première chose à faire, c'est d'abord l'observation. Que s'est-il passé réellement ? Et pour que la Guinée est bloquée ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi la Guinée est en instable ? Parce que le moment où Mamadi Dombouya plait le pouvoir, avant Alpha Condé, la Guinée était bloquée partout, n'est-ce pas ? Le train qui déraille. Alors, ça ne va pas. Mais Mamadi Dombouya se pose, Mamadi Dombouya est saison, il se pose la question, alors mais, où est le problème ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi la Guinée est bloquée ? N'est-ce pas ? Pourquoi ? Il se pose la question. Mais c'est vrai, en ce point, la question, là c'est très simple, nous pouvons tous répondre à cette question. Il y a eu, Alpha Condé était au pouvoir depuis 11 ans, on s'est dit élu démocratiquement, alors mais tout ce temps de l'Alpha Condé pendant 11 ans, on a connu de l'instabilité politique, avec toutes ses conséquences, des morts par-ci par-là, n'est-ce pas ? Des corruptions par-ci par, des crimes de sang, des crimes économiques, pendant 11 ans de l'Alpha Condé. Alors, Mamadi Dombouya se pose la question, notre transition maintenant se pose la question, alors mais, qui sont les responsables ? Qui sont les responsables ? Ou bien, la première grande question, c'est ce qu'ils venaient de dire, c'était quoi le problème ? Ça, on vient de le dire, on a une constitution qui n'est pas du tout, qui est méprisée par Alpha Condé, parce qu'une société sans la loi, écoutez, on ne parle plus de société, et cette loi est violée quotidiennement par Alpha Condé. Quotidiennement par Alpha Condé. Et, le plus grave, 2020, vous avez vu, et finalement, Alpha Condé, d'ailleurs, va plus loin, en fait, en se créant une constitution, et une constitution, en établissant une constitution sur les mesures. Il veut se maintenir là, disons, le troisième mandat, il veut se maintenir au pouvoir, disons, définitivement, jusqu'à sa mort, en fait. Voilà le problème, n'est-ce pas ? Les responsables, c'est qui ? Nous connaissons les responsables, Alpha Condé et ses hommes. Le RPG. N'est-ce pas ? Nous connaissons le problème. Les responsables, nous les connaissons. Et il faut prendre des mesures, disons, je dirais, des sanctions disciplinaires. Par exemple, je suis d'accord avec la création de la CRIEF, qui, actuellement, sanctionne tout ce qui avait joué avec le dîner public. C'est normal. Ça, c'est le côté, je dirais, assainissement des finances publiques. N'est-ce pas ? C'est une solution, c'est bien. Qu'il faut-il faire, maintenant ? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre ? Quelle partie, quel point il faut travailler réellement ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alpha Condé a violé la Constitution, il n'a jamais respecté la Constitution, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a une Constitution, en fait, qui n'est pas solide et consolidée. Elle est bonne, mais jamais facilement maniable. Qu'on peut, à tout moment, un président vient au pouvoir, il peut facilement, en fait, jouer avec, sans problème. Et en faire, sur mesure. N'est-ce pas ? Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où il faut travailler ? Je crois que c'est là qu'il faut travailler. Des experts, des enquêteurs, c'est là où vous devez travailler. Vous travaillez là, ils vous prennent les mesures préventives pour que, prochainement, la prochaine fois, que cela ne se répète pas. Qu'un président, un autre président vient au pouvoir, qu'il ne puisse pas, en fait, toucher cette Constitution, des articles de la Constitution. N'est-ce pas ? Alors, mais, ce qui se passe actuellement, si vous le remarquez, on a avec nos experts, par exemple, que j'explique maintenant au départ dans la métaphore, on a des experts qui ont beaucoup de pistes, c'est-à-dire surcharge, par exemple, qui peut créer le déraillement, une surcharge. Il y a aussi des actes de sabotage, ça peut créer également le déraillement et tout ça. Mais finalement, ce qu'il m'a dit de Mbouy a fait maintenant dans la transition, mais finalement, les experts, au lieu de, finalement, dire, bon, écoutez, il y a un problème de surcharge qui a créé le déraillement, on va travailler ce point-là, sanctionner ceux-là qui ont accepté que le train puisse prendre plus de poids que normal, alors on va les sanctionner et prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire que la prochaine fois, personne ne prendra plus de charge qu'il est prévu. N'est-ce pas ? Mais imaginez que les experts disent, bon, écoutez, ça va, on a vu, il y a un problème de surcharge, alors nous, on va essayer de faire une chose, on va d'abord prendre des mesures contre, donc, tout ce qui surcharge, en fait, le train, mais on va essayer, tout simplement, de changer le train, le train ne vaut rien, les moteurs sont foutus, les roues sont foutues, le chemin de fer, on va tout changer, etc., etc. C'est quel travail ça, de la part des experts ? C'est un travail faussé, n'est-ce pas ? Et c'est ce que Mourambouya fait maintenant. D'ailleurs, Mourambouya me dit là, c'est encore plus grave, parce qu'il laisse le problème essentiel, le vrai problème créé par Al-Fakonde, il laisse ce problème-là, le problème de la Constitution. Le Guinéen n'a aucun respect pour, disons, la loi. Les pouvoirs guinéens, les pouvoirs directives n'ont rien, n'ont aucun respect pour la loi. Mourambouya laisse tout ça maintenant, laisse tout ça, et qu'est-ce qu'ils disent ? On va essayer de, disons, de faire la Guinée, ce pays neuf, ce pays, un véhicule neuf, en fait, c'est-à-dire que tout doit être neuf, il faut tout reprendre, voilà. Il faut tout reprendre. Comme dit Mourisanda, c'est une égile qui doit fabriquer le véhicule, un nouveau véhicule, n'est-ce pas ? Il faut mettre tout. Et c'est ce que Mourambouya est en train de faire, en laissant l'essentiel, je dis bien, l'essentiel, le vrai problème de la Guinée. Mais c'est vrai, le vrai problème, c'est ça, c'est ça, c'est ce que notre transition actuelle doit résoudre. Parce que le problème, c'est là, je vous le dis très bien, ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité des chefs d'État. Je vous le dis, d'accord, c'est important, mais le problème n'est pas là, ce n'est pas lié à la personnalité, parce que, quelle que soit votre personnalité, votre tempérament en tant que chef d'État, si vous venez vous trouver en place une structure politique solide et consolidée, vous trouvez des juges responsables, un collectif, vous trouvez en place ou sur place une armée républicaine, quel que soit votre tempérament, le chef d'État, votre tempérament, vous venez de gagner des élections, vous venez au pouvoir, quel que soit votre tempérament, vous n'oserez pas, vous n'oserez pas, vous comprenez, toucher, ou même penser, oser toucher la Constitution, un atelier de la Constitution, pour vous maintenir au pouvoir. Vous n'oserez pas. N'est-ce pas ? Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la personnalité, le caractère, en fait, du chef d'État, mais la structure politique, qui doit être solide et consolidée, incollectible, les juges incollectibles, les juges responsables, les militaires, la force républicaine, en fait, l'armée républicaine, une armée qui est là, qui ne laissera pas corrompre par ce monsieur qui vient de gagner des élections et qui vient au pouvoir, qui va se laisser corrompre. Non. C'est une armée qui est là, qui se dira, non, nous sommes là pour la République, nous ne sommes pas là pour défendre un homme. Non. C'est ça que l'on dit d'un bouillard. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande pour cette transition. Nous voulons une armée républicaine, nous voulons une structure politique solide et consolidée, nous voulons des juges responsables, nous voulons des juges incorruptibles. Et ouvrez le reste, ouvrez si ça n'a pas marché en ligne de bouillard. Chers compétences, pour ne pas être longs, vous avez compris ce point, alors une façon de dire à Morrison d'Akuaté, qui se trompe, qui n'est qu'un fanfaron, alors, mais nous comprenons, il se bat juste pour son poste, n'est-ce pas ? Il ne se bat pas pour un idéal, ça c'est clair, qu'il pourrait défendre une fois, même après, disons, quand il sera plus ministre, n'est-ce pas ? Ce contre-guilien. Très bien, pour terminer, et là, il faut le répéter, c'est très important, je m'adresse toujours à l'appel que je lance à l'armée. Alors, il est vrai que maintenant, on m'a dit, il est menacé, ce monsieur a peur, la peur le pousse même maintenant à essayer de poursuivre, il y a des militaires, il y a des poursuites actuellement, certains militaires sont arrêtés, sont en fait inquiétés, vous comprenez, dans les camps, n'est-ce pas ? Moi, je dirais, ça c'est un bon signe, de toute façon, on dit, l'Ombouya doit savoir qu'il doit tomber, ça c'est clair, après, tout cet imbroglio qu'il a créé, il va tomber, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Je m'adresse donc aux militaires guinéens, alors, ce qu'on m'a dit, l'Ombouya est en train de faire en arrêtant certains militaires, je crois qu'il aggrave sa situation, il s'est créé beaucoup plus d'ennemis, il sait qu'il n'a pas raison, n'est-ce pas ? Et vous, chers compétents guinéens, vous qui me suivez, préparez-vous, l'Ombouya va tomber. Ce que vous devez savoir, chers compétents guinéens, dans l'armée, que vous soyez, en fait, simple soldat, agent, je ne sais pas, capitaine, ou je ne sais pas quoi, vous devez comprendre une chose, en faisant tomber l'Ombouya maintenant, vous comprenez, vous avez toutes les argumentations du monde, vous comprenez, toutes les argumentations du monde pour défendre votre coup d'État militaire. Et que, il est clair, 100%, rien, rien n'empêchera que vous soyez, tout de suite, accepté par la communauté internationale, d'abord par tous les guinéens et par la communauté internationale. N'est-ce pas ? Parce que moi, je suis à 100%. L'Ansona Conté, écoutez, c'était une perte de temps, en se concernant, je ne dis pas que L'Ansona Conté tout a été nul, ça n'a pas été facile avec L'Ansona Conté, parce que L'Ansona Conté est venu d'un autre, régime socialiste, vous comprenez, on vient tomber dans, disons, le libéralisme politique, alors il y a cette transition, ce n'est pas facile, combien d'années dans le socialisme populiste, et maintenant, on tombe dans le libéralisme politique, ce n'est pas facile, donc je dirais, la taxe était plus difficile pour L'Ansona Conté, n'est-ce pas ? Alors, mais ce que je dis maintenant, chers commenteurs guinéens, vous, les militaires, ce que vous devez faire, n'est-ce pas ? Vous faites tomber Mardu Dombouya, vous venez au pouvoir, et là, il se suit à 100%, que vous n'allez pas déconner, L'Ansona Conté a échoué, Alpha Condé a échoué, Mardu Dombouya a échoué, moi, il se suit à 100%, que le prochain qui viendra, n'est-ce pas, qu'il le veille ou non, il est obligé de suivre la normalité, il est obligé de suivre la légalité, il est obligé d'être exemplaire, le prochain qui viendra, c'est clair et net, il ne déconnaira pas. Alors, la balle est dans votre cancer compteur guinéen, dans l'armée, vous serez des héros, clair et net. Comment procéder ? Je l'ai dit mille fois, écoutez, chez moi, c'est, je l'ai dit toujours, disons, ma méthode, vous comprenez, ou ma façon de travailler, je suis pour la rigueur, je suis pour une gouvernance, disons, de rigueur, vous comprenez, la rigueur, sans pitié, parce qu'il y a question de l'État, il y a pas mal de gens qui sont morts depuis longtemps, des jeunes qui sont morts, des filles, des femmes, des enfants, beaucoup tués, vous comprenez, par des pouvoirs malhonnêtes. Comment voulez-vous que nous ayons pitié maintenant ? C'est sans pitié, il faut la rigueur, il n'y a pas de pitié. Mamadi Doumbouia est en train de minimiser, d'insulter tous ces citoyens guinéens qui ont des manifestants, qui ont été tués des années antérieures. Il est en train de les insulter, surtout après avoir dit que lui, quand il a pris le pouvoir, il a dit, non, que prochainement, personne ne mourra pour la politique. Et depuis ça, on a au moins une vingtaine de morts, tués par Mamadi Doumbouia. N'est-ce pas ? Il insurte les cadavres, il insurte nos morts, il insurte, en fait, disons, nos héros, morts pour la Guinée. Comment voulez-vous que nous ayons pitié de lui, cher compteur guinéen ? Alors, cher patron de l'armée, alors, il y a plusieurs méthodes, je le dis, je le répète mille fois, actuellement, Mamadi Doumbouia est en train d'arrêter les gens, raison de plus que la méthode secouradique serait beaucoup mieux, n'est-ce pas ? C'est un acte isolé où ce sera des... Donc, il est question de passer par des actes isolés, l'éliminer physiquement, c'est clair. Et une fois, il est éliminé parce que ça pense la tête, et puis c'est fini, vous verrez. Et vous, quand vous venez au pouvoir, moi, je n'ai absolument rien à vous dire. Je dis si, c'est important, ça, c'est la logique du raisonnement. Vous serez obligé, si vous le veuillez ou non, vous serez obligé, cette fois-ci, de mener une transition, en fait, demandée par tous les guinéens. La vraie transition où il est question de consolider notre structure politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon ministre n'a peut-être continuer à arrêter les gens. Vous passez par la méthode sporadique. C'est facile. Il est entouré par beaucoup de militaires, des gardes-corps. Alors, c'est facile. Dans ce cas, je ne sais pas. C'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour le groupe. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada